salut à tous c'est jérôme du coup on va commencer les premières vidéos et on s'est dit première vidéo aujourd'hui ça va être avec la dualtron x2 et l'irex voir si vraiment ou pas ça vaut le coup de le prendre notre ami crame tout comme il dit bon ben il ya la merguez qu'elle a on va l'échanger avec l'irex et voir également au niveau montage voir si c'est facile ou pas et puis c'est parti les gars allez go bon maintenant ce que je pense que ce que tu as envie de voir c'est la merguez ok l'amortisseur crame tout une visée bien dans la vidéo là qu'on a fait avec lui langue de braquage il est pas bon donc déjà vous voyez il bloque quand même on a vraiment un petit angle si tu vois un petit peu c'est pas ça manque j'ai envie de voir si j'enlève allez on va prendre la clé à laine on va l'enlever là cette merguez allez on fait péter la rondelle à cette merguez et là on tourne voilà hop donc de braquage et nettement voilà là on peut tourner vraiment très très bien mais ça pas que dès qu'on la met c'est vraiment gênant donc déjà cette merguez là je l'enlève alors c'est t-rex maintenant ce qu'on va faire on va déjà enlever la barre de devant alors ce qu'on peut dire déjà c'est que là on perd la barre par contre on a pu on peut plus mettre la barre quand on met quand on met l'irex parce que vraiment c'est gênant j'en suis pas sûr tu diras dans les commentaires ce que tu en penses ensuite ici on a l'irex on va enlever alors on va prendre déjà la bonne clé on va enlever les pattes bon surtout quand on remonte après faut penser à mettre du frein filet c'est hyper important bon pour l'instant vous voyez rien de compliqué alors cette petite pièce là en fait on va venir la visser sur les deux vis de la barre directement une fois que c'est installé on va pouvoir mettre également cette pièce là cette pièce là elle a un sens vous voyez c'est biseauté comme ceci voilà donc bien sûr de façon c'est simple au niveau de cette partie là vers le haut et on vient mettre alors les deux vis qui sont là les plus longues on va les mettre à gauche donc elles vont se mettre directement dans les deux trous qui sont pour la merguez moi je pique les deux grandes pour aller à droite parce qu'après on va mettre les petites à gauche voilà donc là ça se met bien dans les trous voilà on sert pas à fond pour le moment et là on va prendre deux petites vis qu'on va venir mettre sur la gauche et qui vont se mettre sur le côté de la colonne et puis d'ailleurs on va voir après si ça empêche ou pas de de fermer la colonne maintenant qu'on a mis ça ce qu'on va faire regardez hop voilà la colonne vaut mieux l'ouvrir enfin la fermer ici on vient mettre donc cette pièce là on la met ici voilà directement là on va remettre donc là juste avant vous verrez quand vous recevez le l'irex il aura besoin de desserrer un tout petit peu les quatre vis afin que l'axe puisse bouger dans le dans l'irex maintenant on se met correctement au niveau de la plaque on remet les vis sur le côté attention je passe devant ça veut pas y aller hop là alors pourquoi ça ne veut pas c'est une bonne question parce qu'il était trop haut voilà c'est pour ça qu'il faut vraiment pas serrer les vis au point de départ donc une vis à droite une vis à gauche voilà comme je vous disais vous pensez à mettre du frein filet et là on a cette petite plaque là donc les petites plaques vous voyez on va venir les mettre comme ceci alors on a un sens on a un sens parce qu'en fait c'est le au niveau du bras ici au niveau de la colonne donc là vous voyez vous avez hop une petite nervure donc la petite nervure vers le bas de la pièce hop on vient mettre la vis hop on va mettre la deuxième plaque déjà ce qu'on peut dire c'est que la colonne on peut la rabaisser déjà ça c'est top donc là ensuite une fois qu'on a fait ça on va pouvoir relever la colonne et vous allez pouvoir serrer les vis maintenant la petite molette qui est en dessous qui permet de régler la dureté en fait pour tourner donc voilà vers la droite plus dur et vers la gauche pour que ce soit moins dur bon maintenant ce que je veux voir c'est si vraiment ça fait une différence donc là ouais déjà comparé à tout à l'heure je pense que là c'est après oui bien sûr qu'avec la mort de soeur de direction on tourne beaucoup moins mais déjà quand on peut tourner comme ça déjà c'est top voilà bon et ce que je peux te dire c'est que l'IREX bon il est quand même à un prix élevé mais c'est une trotte quand même à 6200 euros voilà on peut quand même se permettre de prendre ce petit accessoire là sachant qu'en plus il y a le code crame tout si tu as vu dans sa vidéo on te mettra le lien aussi de sa vidéo et puis aussi j'allais oublier on a eu quand même quelques coups de téléphone donc par rapport à l'IREX mais aussi par rapport au siège donc le siège et bien je l'ai monté mais il se monte assez facilement donc voilà il est disponible ok donc pour la XE2 l'IREX le siège ça c'est vu ça c'est pour la première vidéo mais on vous fera encore d'autres vidéos vraiment spécialisées Dualtron vu qu'on est la boutique Dualtron Store si jamais tu as d'autres questions n'hésite pas on est dispo au téléphone Messenger et puis abonne-toi parce qu'il y aura bientôt des nouvelles vidéos allez ciao